C'est grâce à Jacques Lacarrière, comme vous le connaissez tous, que la Grèce est redevenue un peu d'actualité littéraire dans notre siècle. C'est à côté de moi Jacques qui a initié l'intérêt de l'Europe entière à la Grèce moderne après la guerre. Et à Jacques l'écrivain, je passe la parole. Tout à l'heure, Henri Tonnet a fait une citation, une citation de Seferis. Justement, qui dit précisément, qui va pouvoir épuiser la mer. Je ne vous apprendrai pas, nous savons tous, que c'est emprunté directement, quasi littéralement, à la phrase de Clitemnestre dans l'Agamemnon des Chils, lorsqu'elle accueille Agamemnon au retour de Troyes. Et à quelle occasion est-ce qu'elle parle de la mer dans un débat, dirais-je, où elle a pu sa place, au moment où, après dix ans d'absence, elle se prépare, vivant avec un usurpateur qui était juste, à assassiner le roi. Pourquoi parler de la mer dans un moment aussi crucial ? Parce qu'elle a étendu un tapis de pourpre, sous les pieds d'Agamemnon, qui refuse de le prendre. Il refuse de le prendre parce que marcher sur la pourpre, cette couleur, cette étoffe aussi si précieuse, pourrait paraître un défi. Les dieux seuls sont dignes de la pourpre. Et le roi, même vainqueur, hésite à marcher sur cette pourpre, pensant que les dieux pourraient en prendre en marge. Mais comme il s'y résout, finalement, dans le cœur de Clitemnestre éclate la joie secrète de se dire qu'il lui a donné un prétexte à mourir. Et elle lui dit, mais la pourpre, quelle importance de la foulée ! La mer en fournira toujours. La mer est inépuisable. La mer est pour nous un réservoir sans fin. Et derrière cette mer inépuisable, au terme de cette très légère avancée que Agamemnon va faire de son char jusqu'au palais, il y a la mort. Si je fais cette référence entre Echille et Séphéris, c'est parce que d'abord, il n'y a pas de pays en Europe où elles pourraient se faire culturellement. On chercherait en vain, dans un poète romantique, des références à des poètes gaulois, qui sont impossibles, puisque nous avons changé de langue. Et aussi parce que, même si Echille n'emploie pas le mot de salasa, mais pondos, le même mot comme mer pour parler de la mer, il y a une mémoire qui s'est transmise avec la même survivance, la même intensité, la même vérité et la même émotion, que la mer elle-même. Il y a quelque chose qui est, lorsqu'un peuple garde une mémoire de cet ordre, lorsqu'il peut, à près de 30 siècles de distance, situer une phrase, qu'elle parle de la mer en l'occurrence, dans une situation qui est en réalité un conflit fondamental entre un couple, entre une dynastie et entre deux pays, Lorsque cette fissure et cette mort qui va venir peuvent encore se rendre par une référence à la mer que tout le monde comprenait au temps ancien et que tout le monde comprend aujourd'hui, il y a là, je dirais, une permanence qui me paraît tout à fait révélatrice de la façon dont on peut aujourd'hui envisager la mer et la Grèce. Cette référence est en fait, je voudrais, parce que, comme vous pouvez le deviner, je n'ai rien préparé du tout, parce que je ne sens pas le besoin de préparer quelque chose quand on peut parler de la mer et de la Grèce. La montagne et la Grèce, ça m'aurait peut-être demandé une certaine réflexion, car le problème des Grecs et des montagnes est tout à fait différent. Mais la mer, non. Pendant des années, ayant vécu dans les îles, Cyclades ou Sporades ou Dodecanès, et l'hiver particulièrement, j'étais frappé par le fait que les cafés dans les villages étaient déserts. Il y avait le pop, il y avait le cafetier, il y avait des vieillards, il y avait des enfants, et il y avait des silhouettes de femmes dans les ruelles. Lorsque des amis étrangers venaient, ils me posaient tous la même question, mais où sont les Grecs ? Et je dis, ils sont sur les mers. Les jeunes ne sont pas là. Ce que vous voyez ici n'est que la part présente d'une Grèce dont la vie, dont la substance, et je dirais dont la source féconde et positive, est à des milliers de kilomètres de là. En ce moment, ce gosse qui est là, en train de jouer dans cette ruelle, peut-être que son père est en ce moment sur un tanker, quelque part en Floride. Et puis cet autre là-bas, son père est sûrement quelque part sur la mer de Chine. Ce sera un bateau qui battra toujours, pavillon gré. Et c'est vrai qu'une grande partie de la Grèce a toujours été hors de Grèce. Et ça commence avec Homère, ça se termine avec deux personnes que notre ami Vassilicoce connaît bien, puisqu'il les a appelées les alphatrides, n'est-ce pas, monsieur Anassi Seigneur-Cosse. Il y a quelque chose qui est là aussi une permanence, je dirais dans l'insulte faite à la mer comme dans sa puissance, dans la façon dont on s'en sert, dans la façon dont elle vous sert. Et je ne sais pas qui était un armateur au temps de mer, mais il y a là dans cette permanence quelque chose, que ce soit une simple phrase de poète, qui se transmet presque intégralement d'Échile à Séphéris, ou que ce soit une façon de se servir de la mer pour y vivre, et lui faire donner la richesse que la terre ne peut pas produire, donc des armateurs antiques jusqu'à aujourd'hui, les grands amateurs grecs, il y a donc une permanence entre ces deux aspects, la mer apporte et la mer emporte. La mer apporte quelque chose qui est fatalement propre, la pourpre en l'occurrence, mais plus que ça, l'homme ne vit pas seulement de pourpre, n'est-ce pas, les poissons, la richesse propre au fait qu'elle se renouvelle sans cesse, mais elle emporte aussi, elle emporte les hommes, elle les noie, elle les restitue ou non, donc il y a à la fois la richesse, et en même temps inséparablement la tristesse. Et c'est pourquoi souvent, dans la poésie grecque en effet, et pas seulement dans le mer, le son de la mer est triste ou mélancolique. Et on pourrait trouver une explication, je crois que qui menace, il serait sensible, c'est dans Hésiode. Si on regarde la généalogie, n'est-ce pas, de Pontos, dans la Théogonie des Hésiodes, on voit que la mer, Pontos, est née sans père, par parthénogénèse, dirions-nous, comme d'hier. Alors, moi j'ai pensé souvent, on me demande pourquoi est-ce que la mer, la mer, le soir sur les rivages, avec le ressac infini, semble se lamenter, semble gémir, semble murmurer, des choses dont on n'a pas la réponse. Est-ce une question ? Je dis oui, elle est orpheline. En Grèce, la mer, géanologiquement, divinement, théologiquement, est orpheline. Elle n'a pas de père. Mais ça, bien sûr, c'est le propre des poètes, d'avoir pensé que la mer est sans cesse en état de ressac. C'est une explication démarrée qu'il n'aurait pas d'issue des philosophes orientaux, que la mer ressasse ce manque profond qui est de ne pas avoir de père. Par ailleurs, donc, cette image entre une Grèce qui est sur la terre, mais qui est la partie pauvre du pays, qui est sa partie, je dirais, minuscule, et il y a une véritable Grèce, immense, à l'échelle de la planète, mais dispersée comme un réseau de fils de la Vierge, qui sont tous ces bateaux, qui sont tous ces tankers, qui sont tous ces équipages, qui sillonnent les mers, qui parfois reviennent que tous les 3-4 ans, mais dont la présence est fondamentale, puisqu'ils apportent au pays leurs richesses, leurs gains, et aussi les cultures étrangères acquises ailleurs. Ce qui fait que, finalement, moi j'ai toujours pensé qu'au fond, les Grecs n'étaient pas en Grèce. Je veux dire qu'une grande partie de ceux qui fournissent des substances fondamentales à la Grèce n'y sont pas. Les communautés grecques qui sont aux Etats-Unis, qui sont en Australie, qui sont en Europe, qui sont en Suède et qui sont en Afrique du Sud, en Laponie et en Afrique du Sud, vous avez des communautés grecques qui ne sont jamais coupées, jamais coupées de la terre-patrie. Parce que, pour eux, c'est la mère-patrie. Pour la moitié, les Grecs, et l'autre moitié, c'est la terre-patrie. Et c'est vrai que, j'ai toujours constaté, pendant des années, aller au Piret accompagner des familles qui allaient attendre leurs parents venus des Etats-Unis, ou au contraire, qui les accompagnaient dans les pleurs, les larmes, les déchirements, parce qu'ils partaient pour des années en Australie, qu'il y a deux moitiés de Grecs, ceux qui restent et ceux qui partent, ceux qui rient, qui sont heureux de se revoir, et ceux qui pleurent parce qu'ils se séparent. Alors ça, c'est l'œuvre de la mère. Avec eux, pour les unir, entre eux, pour les séparer, c'est toujours la mère qui est là. Et la seule chose que je dirais, au fond, pour la... j'allais dire la seule ressource qu'elle peut apporter, autre qu'elle a tissé, au sens propre, toute l'histoire de ce qu'est la Grèce, puisqu'elle n'a pu exister qu'en s'étendant, qu'en se répandant, et qu'en alliant, sans jamais coloniser, comme vous le savez, aucun autre peuple. Rencontrer les autres cultures pour, en quelque sorte, les ramener dans le pays mer, ou dans la terre patrie, de façon à s'enrichir, par des apports continuellement extérieurs, ce qui donne, au fond, une sorte d'ocuménisme du commerce, que l'Éric a pratiquée bien plus loin, bien plus longtemps, et bien plus conséquemment que les phéniciens, par exemple. La seule, la plus belle leçon, je dirais, qu'on pourrait tirer de la mère, c'est le pomme de Cavafis sur Ithac. Est-ce qu'on peut trouver, par rapport à l'Odyssée, une philosophie plus forte que d'inverser littéralement le mythe qu'on me retourne un gant, et que de dire à Ulysse, surtout, prends ton temps, profite de la mère. Elle va t'apporter les trois choses sur lesquelles un soldat, en l'occurrence, ou un homme avec un petit H, ne peut pas être un homme avec un grand H. Elle va t'apporter les monstres, c'est-à-dire de vaincre l'épreuve de la terreur, l'épreuve de l'inhumain. Elle va t'apporter les femmes, Calypso, Cercé, et plus tard, Nozikara, c'est-à-dire l'épreuve de l'amour et de la multiplicité, l'épreuve de la rencontre, l'épreuve de la similitude, et puis, elle va t'apporter aussi tout ce que, sur son parcours, il va rencontrer de mœurs, de gens, de langues, de rites, de beautés différentes. attarde-toi avec les parfums et les épices, attarde-toi avec les femmes, et ainsi, tu n'auras plus besoin qu'il t'enrichisse. Tu rentreras chez toi, tu seras parti soldat, homme, parmi les hommes, il n'y a pas d'homme plus commun qu'un soldat, et tu seras revenu homme, avec un grand H, initié, sage, ayant parcouru grâce à la mer, l'ensemble des épreuves qui peuvent amener un enfant à devenir un adulte. Je ne vois pas d'autres leçons de la mer grecque. de la mer grecque. Sous-titrage Société Radio-Canada